La souffrance animale se passe dans l'indifférence générale. Il faut dire que tu es là, tu es chez Jeanne Goodall, qui est végétarienne et qui depuis longtemps, je ne sais même pas si elle n'est pas végane, qui se bat pour se combattre. Sophia ! Wouhou ! Bravo Sophia ! Merci. Je suis heureuse d'avoir contribué à l'espace d'un discours porté à transmettre la voix de Jeanne Goodall. As you all know, we're going through dark times now, socially, politically, and of course, environmentally. We're facing the twin existential threats of climate change and loss of biodiversity. Mais vous, vous qui vous rendez tout au mystère d'une forêt, sans armes et sans carnier, que voyez-vous à cet instant précis, précieux, où l'animal croise vos yeux ? À cet instant, comme en suspendant le temps, que menace brisé le moindre mouvement ? Un bruit et l'animal s'enfuit. Mais vous, de cette rencontre, vous vous sentez grandis. La souffrance animale se passe dans l'indifférence générale. Il faut dire que tu es là, tu es chez Jeanne Goodall, qui est végétarienne et qui, depuis longtemps, je ne sais même pas si elle n'est pas végane qui se bat pour ce combat. Donc c'était normal d'entendre ce discours ici. Mais en même temps, moi, je dis souvent aux gens, qu'est-ce que je peux faire ? La chose la plus facile, c'est de devenir végétarien. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une grande conférence avec 500 personnes. Je parlais de tout ça et je demandais dans la salle qui était végétarien. Il y avait deux mains qui se lèvent et je demandais qui a envie de devenir végétarien. Il n'y a que deux mains qui se lèvent sur 500 personnes. Le lendemain, j'étais à Sciences Po pour la même conférence. Il y a 20% des jeunes qui étaient végétariens et 60% qui avaient envie de devenir végétarien. Il y a un énorme fossé entre les jeunes de 20 ans et la génération adulte. Aujourd'hui, on te parle de la fin du monde, alors que moi, la fin du monde, quand j'avais 20 ans, on le disait dans la Bible, c'est quelque chose d'inimaginable. Aujourd'hui, c'est les scientifiques, c'est le rapport du GIEC qui t'en parle. Et je pense que ces jeunes-là ont compris quelque chose que beaucoup, beaucoup de gens ne se n'ont pas compris. Et c'est peut-être pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour peut-être me nourrir de cet espoir-là, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada